Horoscope Balance. Avril 2018. Amour. Première quinzaine. Sous l'influence perverse de cette configuration de Pluton, vous serez tellement éloigné des réalités quotidiennes que la vie conjugale ne semblera plus vous convenir. A vos yeux, l'amour devrait maintenant être synonyme de magie, de merveilleux, et non pas de contraintes et d'habitudes. Les célibataires connaîtront une période favorable côté cœur. Le moment sera idéal s'ils souhaitent entreprendre des démarches auprès des membres de l'autre sexe, car ils auront plus d'audace, plus d'aplomb que d'habitude. Deuxième quinzaine. Vous commencerez à vous lasser un peu de votre vie de couple, qui vous impose des contraintes que vous jugez rébarbatives. Allons, essayez d'être plus raisonnable. La vie à deux a des inconvénients, certes, mais comporte aussi des avantages. Parmi ces avantages les plus importants, il faudrait citer celui-ci, le mariage nous fait entrer directement au paradis, sans nécessiter de passer par le purgatoire. Célibataire, vous ferez ces jours-ci des ravages et vous briserez bien des cœurs. Argent. Première quinzaine. Avec la configuration astrale de cette période, ce sera le moment idéal pour consolider votre situation matérielle, réaliser des transactions immobilières profitables, préparer votre retraite ou assurer l'avenir des vôtres. Vous voyez, il n'y a pas que des épines sur les rosiers, il y a aussi des roses. Deuxième quinzaine. Vous pourriez bien être cet heureux gagnant du loto national ou de quelque autre jeu. Si ce n'est pas le cas, vous ferez tout de même un petit bénéfice quelconque, car la chance sera de votre côté ces jours-ci. Mais elle ne sera vraiment efficace que si vous y croyez fermement. La chance est un oiseau qui attend la venue de l'oiseleur. Savez-vous cela ? Consultez votre nombre de chances. Travail. Première quinzaine. Ceux qui cherchent du travail seront certainement favorisés par les astres pour en trouver un dans leur corde. Les natifs dont le métier est en relation avec la publicité ou fait appel au sens de l'observation, à la perspicacité ou à l'esprit d'analyse seront les plus chanceux. Deuxième quinzaine. Les inspirés, les mystiques trouveront leur compte en cette période. Les autres natifs du cygne connaîtront des sensations inédites ou auront des idées de génie qui leur seront avantageuses sur le plan professionnel. Si les sciences occultes vous intéressent, ce sera bien le moment de vous y mettre. Vous vous découvrirez peut-être des facultés paranormales insoupçonnées et pourriez peut-être en faire un métier. Conseils. Les influx astraux du mois créeront une sorte de climat hivernal assez rude, d'un moralisme austère et répressif. Vous serez plus que jamais porté à accorder de l'importance à des choses qui ne le méritent vraiment pas. Une certaine tendance à la désacralisation vous serait nécessaire, non seulement pour vous soulager d'un poids inutile, mais aussi pour vous permettre de canaliser votre énergie dans des voies constructives. Rappelez-vous, seuls ceux qui prennent à la légère ce que les gens prennent ordinairement au sérieux, peuvent prendre au sérieux ce que les gens prennent ordinairement à la légère. En raison des influences conjuguées de certaines planètes, votre imagination et vos talents artistiques seront décuplés et ne demanderont qu'à s'exprimer pleinement. Ce serait dommage de ne pas les exploiter. Ne dites pas d'emblée que vous n'êtes pas doué pour la création, nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !